Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour voir comment vaincre le dragon de magma Le dragon de magma il a plusieurs versions, il a une version dans les catacombes, il a une version... Là je suis où ? Je crois que je suis au Mungelmir Donc lui il est un peu plus costaud que dans les catacombes, mais c'est dans le même pattern En gros, c'est qu'il va cracher de la lave au sol Voilà, donc là il y a plein de lave au sol Et en gros, en général, vous allez avoir votre vocation qui va se suicider dans la lave parce qu'ils ont un QI d'huître Et vous allez vous retrouver en 1 contre 1 L'idée c'est juste de ne pas marcher sur cette lave Et d'essayer de se retrouver dans le dos du monstre Donc évidemment, voilà, regardez, là je vais dans le dos du monstre Je vise la jambe arrière et la queue Voilà, on est le plus derrière possible Et franchement, on ne se préoccupe même pas du pattern La cendre occupe le boss Regardez, le boss est déjà mid-life Et à partir de la moitié de sa vie Pour ce dragon de magma là en particulier Il va adopter une nouvelle posture C'est qu'il va se mettre sur ses deux pattes arrière Et il va se battre avec son épée À ce moment là On va devoir l'éviter à base de roulade Donc on est poussé au coup en épée Mais regardez Là, on ne voit pas trop parce qu'il est en dehors de l'écran Mais regardez, il crache du feu sur mon mimique Mon mimique là, il est sous la pluie de lave Et moi je suis vraiment en arrière Sur sa patte arrière et sa queue Et je suis en free DPS Je n'ai même pas à me préoccuper de ses attaques Et là, il subit tellement de dégâts Qu'il est étourdi Donc j'en profite pour continuer de le taper Et en fait, il ne va presque pas avoir le temps de jouer dans sa phase 2 Voilà, là, je n'ai pas évité l'attaque Parce qu'il est tellement grand Qu'il est en dehors de l'écran Donc je n'ai pas vu son mouvement Mais il a donné un coup d'épée au sol J'aurais dû faire une roulade Voilà, là on essaie de faire une roulade Vous avez vu, je fais une roulade Voilà Là, il crache du feu Je peux taper derrière Il ne va pas réagir Il n'occupe pas de cracher du feu Et voilà, là, le combat est déjà pire Là, j'ai pris un coup Parce que j'ai un peu trop boulonné Parce qu'il a URS 1, point de vie Je n'en ai pas rien à foutre Je suis un petit peu trop précipité Mais voilà, il faut vraiment faire attention Il n'a pas beaucoup de points de vie Mais il fait des sales dégâts Voilà, là, regardez Là, on voit que Bon, on ne voit pas trop Mais sa patte arrière Elle se lève un petit peu On peut deviner Qu'il est en train de faire Un petit mouvement À ce moment-là À minima Vous dressez votre bouclier Pour essayer de Subir un minimum de dégâts Voilà Pareil, cette attaque-là À l'épée, je vous ai dit À l'épée, il faut faire des roulades Quand il est dans ce mode épée En fait, son attaque C'est un peu compliqué En fait, regardez Là, il saute Voilà, il fait une petite roulade Et il finit En fait, il fait une petite roulade Et il finit sur un Il revient sur lui-même Et il fait un Il balaye son épée horizontalement À ce moment-là, il faut faire une roulade Voilà Moi, j'ai mis mon bouclier C'était peut-être pas pertinent Mais voilà L'idée, c'est vraiment De se retrouver au niveau De ses pattes arrière Et de sa queue Et de jamais se retrouver En face de lui Et donc face à sa queue Euh, face à sa gueule Où il crache de la lave Où il met des coups d'épée Si vous êtes À l'arrière, il ne fera rien Et limite, il sera occupé Sur votre cendre Plutôt que sur vous Donc voilà Vous avez vu, le combat était très rapide Moins de deux minutes Et encore, au début J'étais en train Je courais à cheval Le combat, il a plutôt commencé Voilà, par là Au bout de 20 secondes Donc voilà Le combat durait 1 minute 20 C'est très rapide Euh, c'est pas un boss Vraiment difficile Mais j'ai vu des gens Sur des forums Qui étaient bloqués Au dragon de magma Donc Voilà Bah écoutez Si vous avez des questions Des remarques Des suggestions N'hésitez pas Les commentaires sont là N'hésitez pas à vous abonner Pour me soutenir Ça me ferait extrêmement plaisir Et à la prochaine Pour une future vidéo Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501